Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue nos probabilités et on va voir les modes de représentation. On a vu lors du dernier cours comment on pouvait déterminer le nombre de possibilités en multipliant le nombre de cas possibles à chaque étape lorsqu'il y a plusieurs étapes. Puis on a aussi vu comment on pouvait faire des listes pour déterminer tous les cas possibles. Lorsque ça devient plus complexe, c'est souvent plus efficace d'utiliser des modes de représentation qu'on appelle les grilles ou encore les arbres. Pour les grilles, ça s'applique simplement pour des tirages qui ont deux étapes. Donc parce que ta grille est en deux dimensions, horizontale, verticale, donc il y a deux étapes. Donc dans la grille, la première étape est placée en colonne, donc verticale, et la deuxième est placée en rangée. Chaque case correspond à une possibilité. Donc exemple, remplis les grilles suivantes et réponds aux questions. On lance deux dés à jouer, on regarde la somme des résultats obtenus. Donc première des choses qui est importante, c'est qu'on va faire la somme. Et là, on a dit que la première étape était placée en colonne. Donc ici, ça va être les résultats de la première étape. Donc ça va être le premier dés ici qui va être mes six colonnes. Puis mon deuxième dés va être à l'horizontale ici. Deuxième dés, ça va être mes six rangées. Donc lorsque je lance un dés, ce que je peux avoir comme résultat, c'est un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc ça va être un, deux, trois, quatre, cinq et six, mes résultats sur le premier dés. Puis dans le même sens, un, deux, trois, quatre, cinq et six, mes résultats pour le deuxième dés. Maintenant, je vais être capable de calculer mes résultats. Mes résultats, c'est par exemple, pour ici, c'est un, un. Mais je ne vais pas écrire un, un, parce que moi ce que je fais, c'est la somme. Ça fait que je vais additionner. Donc un plus un, deux, un plus deux, trois, un plus trois, quatre. On voit très bien que c'est cinq, six et sept. Deux plus un, trois, deux plus deux, quatre, deux plus trois, cinq, six, sept et huit. On s'entend? Prochaine ligne, trois plus un, ça fait quatre. Trois plus deux, ça fait cinq. Six, sept, huit, neuf. On voit très bien qu'ici, ça va être cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ici, six, sept, huit, neuf, dix, onze. Et le dernier, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc voilà mes résultats. On voit rapidement que les résultats les moins probables, donc ceux qui ont le moins de chances de se produire, ça va être le deux et le douze. Puis que les événements les plus probables vont être les sept. Donc quand on parle, là, le sept chanceux, ça vient de là, hein, le sept chanceux, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Lorsqu'on lance deux dés. Maintenant, les probabilités. Quelle est la probabilité d'obtenir un quatre? Bien, des quatre, j'en ai trois. Ici, tu les vois, là, trois. Je vais te les mettre en couleur. Les quatre, ici, il y en a trois. Mais il y en a trois sur combien? Bien, il y en a trois sur 36, parce que j'ai 36 cases ici dans mon tableau. Bien entendu, je ne compte pas les identifications des colonnes. Donc, il y en a trois sur 36. Trois sur 36. Et trois sur 36, lorsque je réduis, parce que tu dois réduire ta fraction, c'est un douzième. Obtenir une somme de sept. Bien, une somme de sept, ils sont déjà en bleu. Bien, ma somme de sept, qui est en bleu, bien ça, j'en ai six sur 36. Donc, six sur 36. Et ça, ça se réduit à un sixième, ça se divise par six. Puis, obtenir une somme de treize, bien il n'y en a pas de somme de treize. Donc, c'est zéro, parce que c'est impossible. Maintenant, on peut faire ça, pas juste avec des dés. Donc, exemple, on pige des papiers sur lesquels on écrit les nombres de un à quatre. Sans les remettre en jeu. Ça, c'est une information qui est importante. On regarde le produit des deux nombres pigés. Donc, mes résultats. Mon premier papier, puis mon deuxième papier. Donc, premier papier, je peux avoir un, deux, trois et quatre. Puis, mon deuxième papier, je peux avoir un, deux, trois et quatre. Il y a peut-être un élève ici qui a envie de me dire, « Oui, mais tu ne le remets pas en jeu, ton papier. » Donc, là, ce qu'on va regarder, on va regarder. Premièrement, je dois faire le produit. Puis, quand est-ce que c'est impossible? Par exemple, est-ce que je peux piger un, un? Non, c'est impossible, parce que si j'ai pigé le un au premier papier, je ne peux pas avoir le un au deuxième papier. Même chose, je ne peux pas avoir deux, deux. Je ne peux pas avoir trois, trois. Et je ne peux pas avoir quatre, quatre. Donc, ces possibilités-là sont impossibles. Maintenant, mes résultats, puis je dois faire le produit. Donc, c'est une multiplication. Donc, un fois deux me donne deux. Un fois trois me donne trois. Un fois quatre me donne quatre. Deux fois un me donne deux. Deux fois trois me donne six. Deux fois quatre me donne huit. Trois fois un me donne trois. Trois fois deux, six. Trois fois quatre, douze. Quatre fois un, quatre. Quatre fois deux, huit. Quatre fois trois, douze. Et là, je vais regarder mes résultats. Donc, combien ai-je de résultats? J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Puis, c'est normal parce que j'avais quatre possibilités lors du premier tirage puis il m'en restait juste trois lors du deuxième tirage parce que je ne remettais pas mon papier en jeu. Donc, quatre possibilités fois trois possibilités. Ça me donne bien douze possibilités, donc douze combinaisons. Probabilité d'obtenir un neuf, c'est zéro parce que je n'ai aucun neuf dans mon tableau puis parce que le trois fois trois n'existe pas. Bon. Probabilité d'obtenir un six. Bien, j'en ai deux. Je les vois ici, ils sont au milieu. Ils sont ici, six. Ça fait que j'en ai deux sur douze. Ça, ça fait un sixième. Puis, la probabilité d'obtenir un produit pair. Bien, un produit pair. Je mets des petits picots rouges à côté. Bien, j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix quand même. Donc, j'en ai dix sur douze, ce qui me fait cinq sixièmes. Donc, voilà pour mes grilles. Lors de la prochaine capsule, je vais te parler des armes de probabilité qui nous permettent de faire à peu près la même chose, mais avec deux étapes ou plus. Sous-titrage Société Radio-Canada